Bonjour, la collecte et le traitement des déchets, c'est le thème que nous allons aborder. Découvrons aujourd'hui le fonctionnement d'une déchetterie de la communauté de communes de Pouhens-Sécombré. Alors une déchetterie c'est un lieu qui a été aménagé, qui est clôturé, comme vous pouvez le constater, et qui permet aux usagers de pouvoir déposer leurs déchets, puisqu'il y a un équipement qui répond à ce besoin. Cet équipement s'adresse à l'ensemble des habitants des 14 communes de la communauté de communes, et donc chacun peut venir déposer les déchets qui ne sont pas récupérés dans le cadre de la collecte des ordures ménagères ou dans le cadre du tri sélectif. Ces déchets sont acheminés dans des filières diverses et variées, suivant le type de déchets. C'est l'usager qui vient, il est ici conseillé et accompagné par l'agent qui conseille. Néanmoins, c'est bien l'usager qui vient lui-même déposer ses déchets. Alors les conditions d'accès, nous avons mis en place le contrôle d'accès. Donc chaque usager accède à la déchetterie par le biais d'une petite carte. Accède en se présentant à l'entrée et en posant la carte devant la borne, qui fait donc ouvrir la barrière et à la fois s'affiche le nombre de passages qui restent disponibles. Le nombre de passages va du 1er janvier au 31 décembre, donc il va en réduction. L'accès pour les professionnels est donc payant, en fonction de la quantité de déchets apportés, puisque c'est gratuit bien entendu pour les usagers, mais c'est payant pour les professionnels. Donc nous avons mis en place ce contrôle d'accès, d'abord pour limiter le nombre de passages, parce que nous nous étions rendus compte que beaucoup d'usagers venaient pour un faible volume d'abord. Nous avons mis en place aussi ce contrôle d'accès pour inciter le tri, notamment pour les déchets verts, limiter l'apport de déchets verts pour inciter les usagers à composter chez eux, améliorer les conditions de tri ou de travail du gardien, pour la surveillance par exemple, pour améliorer le tri. Il est absolument interdit de récupérer ou de filer ou de reprendre des métaux, des matériaux qui ont été déposés. Ça c'est absolument interdit. Alors au niveau des déchets verts, on peut déposer des tailles, des branchages. On peut aussi déposer des feuilles mortes, de la pelouse, des plantes. Ces déchets verts seront par la suite envoyés pour être compostés dans une usine. Au niveau du bois, on peut valoriser tout ce qui est chute de bois brut, les palettes, les cagettes. On peut aussi avoir des volets, des portes et les fenêtres sans le vitrage. On peut aussi avoir des planches. Ces différents éléments en bois vont être recyclés en panneaux de particules. Dans la baine ferraille, on va trouver des objets en métal, des tubes, des fils métalliques. On va pouvoir avoir des cadres de vélo, des tondeuses, des choses comme ça. La ferraille va ensuite être fondue et retransformée en outillage. Au niveau des cartons, il faut les vider et les plier. Et ensuite, ils vont être transformés en de nouveaux cartons. Au niveau des déchets d'équipement électrique et électronique, à la base, lorsque l'on achète un nouvel appareil électrique, on peut le rapporter au magasin. On a un échange un pour un. Si on ne peut pas le ramener au magasin, il peut être ramené à la déchetterie. On va prendre des petits appareils électroménagers, écran, tout ce qui est gros électroménager, que ce soit froid ou hors froid. Ces équipements électriques et électroniques vont être démontés. Tout ce qui pourra être recyclé ou réutilisé le sera. Au niveau du caisson réemploi, on va pouvoir déposer tout ce qui est objet réemployable. Ça va partir pour Emmaüs. C'est tout ce qui est objet en bon état, en état de fonctionnement aussi, pour tout ce qui est appareil électronique, par exemple. Les jouets, les livres, le mobilier, la vaisselle, tout ce qui est en bon état pourra resservir à d'autres personnes. Au niveau des plastiques, nous pouvons déposer tout ce qui est peau de jardinerie, barquette, de plantation. Tout ce qui va être mobilier de jardin. Et puis les films et les bâches en plastique non agricole. Tous ces plastiques vont être recyclés en de nouveaux plastiques. Les déchets toxiques vont être envoyés au niveau de la valorisation énergétique et pourront être également recyclés pour tout ce qui est ampoules et néons. Au niveau des gravats, on va pouvoir déposer de la terre, des parpaings, de la faïence, du carrelage. Et tous ces gravats vont servir en remblément. Voici la benne toutvenant, la benne encombrant. C'est tout ce qui ne va pas pouvoir être recyclé. On va l'emmener au centre d'enfouissement en même temps que les ordures ménagères. Donc on va mettre tout ce qui est plâtre, placo-plâtre, la moquette, la laine de verre, les objets cassés. Tout ce qu'on ne pourra pas valoriser sera en fou.